Bonjour ou bonsoir, c'est Patia Nzambeku Inpi, on est dans les merveilles de la vérité. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, en tout cas merci d'être là encore, de suivre mes snapshots, que Dieu vous bénisse. Je vais finir le sujet sur la désobéissance, je vais prendre deux points qui m'ont touchée à un moment donné de ma vie et par la grâce de Dieu je suis restée debout. Donc à travers ce témoignage, j'espère que ça pourra vous aider aussi. Tu vois quand tu connais la parole de Dieu et que tu continues à vivre dans le péché, n'oublie pas que dans la parole Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort. C'est pas parce que Dieu dit ne touchez pas à mes ointres qu'il faut exagérer. Tu n'es pas immortel. Là je parle de la cigarette, je parle de l'alcool, je parle de la drogue. Le salaire du péché c'est la mort. La mort peut venir à travers une maladie, un AVC, une crise cardiaque, cirrhose de foie, un cancer. La mort n'est pas que physique, elle peut être aussi spirituelle comme je disais. Quand elle est physique, ça peut être ça y est c'est fini on t'enterre ou alors tu deviens handicapé. Handicapé parce qu'avec l'alcool à l'excès et la drogue au volant, tu peux avoir un accident de voiture, te retrouver dans le coma, te réveiller et te retrouver handicapé. Il faut se mettre des limites, toute chose a une fin. On n'a qu'une seule vie. Le salaire du péché c'est la mort. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu ? Alors agis avant qu'il soit trop tard parce que Dieu t'aime, il est lent à la colère mais quand sa colère va frapper, ça peut faire très mal. En fait moi j'étais adepte du whisky sec et de la cigarette. C'est-à-dire que si je buvais, il fallait que je fume automatiquement. Quand je buvais, ça me donnait vraiment envie de fumer. Et ce n'était pas seulement que quand je sortais. C'est-à-dire que de bon matin, du lundi jusqu'au dimanche, toute la journée, il fallait que je sois défoncée, il fallait que j'aie mes cigarettes à côté. La mort spirituelle. Si tu m'aurais vue, on aurait dit qu'il y avait l'esprit de mort sur moi. J'étais devenue moche, maigre, j'avais vieilli. Un jour je me suis regardée sur une photo. A l'époque là où j'étais dans ces états-là, je me suis regardée, j'ai eu peur. Je ne me suis pas reconnue, j'ai eu trop peur. Mais quand on est jeune, on est insouciant. Surtout quand on est défoncée. On prend des décisions, on prend tout à la légère, on a l'impression que la vie nous appartient, qu'on contrôle tout. Il m'est arrivé des fois quand je respirais, mon cœur me faisait mal, je sentais comme un pic. Ça commençait à affecter ma santé. Et là c'est ma fille qui commençait à me parler. Quand tu négliges ce que Dieu te donne, la vie, Okoyukuta, tu en subiras les conséquences. Parce que tu ne fais pas sa volonté, pourtant tu le connais. La dernière parole qui m'a poussée à arrêter de fumer, de boire là comme je buvais. De fumer comme je buvais, c'est ma fille. Qui m'a dit, maman si tu continues, tu vas mourir. Parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une manière. Ce qu'elle a dit, je ne l'ai pas pris à la légère. J'ai vraiment pris ça à cœur. Heureusement que j'avais la volonté. Et puis vu comment j'étais devenue, il fallait vraiment que j'arrête. Même si à l'époque j'étais entourée de gens peut-être qui vont te critiquer, te pointer du doigt, se moquer. Sans pour autant t'aider, sans pour autant te dire que tu devrais arrêter. Donc des faux amis. Pour moi, tu as un sentiment. Mais quelque part quand ils voient quelqu'un se détruire, quelqu'un qui est pire qu'eux en fait, ça les rassure, ils se sentent mieux. Ils se sentent supérieurs. Parce que tu te sens soulagé. Parce que quand tu vois une personne qui est pire que toi, tu as l'impression d'être mieux en fait que cette personne-là. Mais tu oublies que personne n'est parfait, que toi aussi tu as des défauts. Tu oublies qu'on a tous des faiblesses. Et que forcément, là où tu es faible, il y en a un forcément qui est plus fort que toi. Sur ton point faible là. Dieu est bon. Dans ma faiblesse, j'ai fait appel à Dieu. Pas à un ami, pas à un membre de la famille. À Dieu parce que lui ne va pas me trahir, ne va pas me décourager, ne va pas me dire tu n'y arriveras pas. Quand tu es prêt à arrêter, le diable voit. Et ceux qui se sentaient fort grâce à ta faiblesse, eux aussi y voient. Ils ne sont pas contents pour toi. Le plus important c'est que tu sais ce que tu veux. Et tu sais que la volonté de Dieu doit être accomplie dans ta vie. Donc tu dois te détacher de toutes ces choses-là qui mettent des blocages spirituels. Quand tu viens vers Dieu, humilie-toi. Viens vers lui vraiment et dis-lui que sans lui tu n'y arriveras pas. Il te tiendra la main pour résister quand le diable te tirera en arrière. Il te tiendra la main. C'est ta foi qui va te sauver, ta détermination, ta volonté. Et l'amour que Dieu a pour toi. Si tu as la foi, tu vas arrêter tout ça. Crois-moi. J'étais devenu comme un cadavre. Tout ce qui comportait le mot alcool, il fallait que ça vienne dans mon corps. Bière, vin, whisky. Tout ce que tu veux. Parfois je ne mangeais pas. Je ne me nourrissais que de ça. D'alcool et de cigarettes. Donc j'étais devenu mec, grandiré, un squelette. J'ai fait souffrir mon corps, l'esprit de Dieu. Que Dieu me pardonne, je ne savais pas. Mais cette faiblesse-là que j'ai sentie. J'ai sentie comme si je voulais mourir. Je fumais, je buvais à en mourir. Les gens disaient, yo, vraiment, hey, yo, hey. Les gens étaient étonnés. C'est tout. Mais personne ne pouvait m'aider. La vraie aide, c'était Dieu. Celui qui m'a sorti. Celui qui m'a sorti de cette situation. Parce qu'il a vu mon désarroi. Il a vu que j'étais faible. Et que c'était lui la puissance. Donc je me suis en fait... Je me suis accroché à lui. Parce que l'ami, c'est lui. Parce que le plus fort, c'est lui. Il a vu que j'avais la volonté. Mais que j'étais faible. J'ai fait un pas. Et il m'a donné la force. Il m'a donné la force et la détermination. Parce que ce que je faisais, c'était comme un suicide, quelque part, spirituel. C'est-à-dire que tu es en train d'étouffer le Saint-Esprit aux obomailles. J'étais devenue comme un cadavre. Comme une personne qui n'a aucun souci d'elle-même. Aucun souci de sa vie. Qu'elle s'en fout du souffle de vie. Qui ne s'aime pas, quoi. J'étais devenue faible. J'ai été faible à ces moments-là. Je vous parle d'une faiblesse que j'ai eue pendant plus de dix ans. Ça a été dur pour arrêter. C'est dur pour arrêter. Mais dis-toi que même dans tes moments de faiblesse, Dieu, il est avec toi. Il est amour. Même dans les ténèbres, il est ta lumière. Il est là avec toi. Demande-lui d'un cœur sincère. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui. Invoque-le. Il va t'aider. Demandez, je vous donnerai. Sans lui, tu n'auras pas la force. Parce que l'être humain est limité. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où Dieu agit. Dieu est ta force. Fais appel à lui. Peu importe la prison dans laquelle le diable t'a enfermé à cause de ces addictions-là. Dis-toi que celui qui est en toi est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Et j'y suis arrivé. Donc tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison parce qu'on croit au même Dieu. Tu vas y arriver. C'est obligé. Peu importe ce qui va se passer pendant que tu te détaches de ces addictions. Tu as pris la décision d'arrêter. Tu es sur le bon chemin. Dieu est avec toi. Peu importe ce qui va se passer après. C'est-à-dire la maladie. Les conséquences d'avoir négligé sa vie. Le salaire du péché, c'est la mort. La maladie. Mais Dieu sera avec toi. Il te soutiendra. Parce que quand Dieu châtie, il châtie comme un père. Il est le père. Tu vois dans ta faiblesse, dans ce qui t'arrive aujourd'hui. Dis-toi que Dieu est avec toi. Il te donnera la guérison. Et c'est à travers la guérison que tu lui rendras gloire. Que tu reconnaîtras sa bonté, son amour pour toi. La puissance qu'il a. Quand Dieu t'épargne de maladies ou d'autres choses, après avoir été addict, c'est une grâce. Je le remercie pour tout. La désobéissance. Faire les choses selon sa propre volonté. Dieu punit à n'importe quel moment. En son temps. Vous avez entendu l'histoire de cette femme qui avait volé un bébé à une époque là. 18 ans après. Par la grâce de Dieu, elle vient de se faire arrêter là. Imaginez la douleur de la mère biologique. Elle venait à peine d'avoir son bébé. Il n'y a même pas quelques heures, une femme est rentrée et a pris le bébé. Elle s'est fait passer pour une infirmière. Elle est partie avec le bébé. Celle qui a volé le bébé était une femme qui priait. Elle allait à l'église. Elle a bien élevé cet enfant. Mais la mère biologique pleurait, pleurait. Dieu ne dort pas. Peu importe si tu pries ou pas. Quand le châtiment doit tomber, il va tomber. 18 ans après, la femme là s'est fait arrêter. La mère biologique a dit qu'elle avait foi. Elle savait que ce jour allait arriver. Elle savait que sa fille était toujours en vie. Que Dieu soit béni. Il est juste. La désobéissance. Maintenant, je vais te parler d'un cas qui aurait dû me faire péter un plomb, me faire craquer, me faire devenir trop mauvaise contre les hommes. C'est un point que j'ai raconté dans mon témoignage. Mais là, en fait, je vais donner quelques détails. Il est important de faire la volonté de Dieu. Quand j'ai rencontré le père de ma fille Chanel, tout de suite, l'esprit Dieu m'a dit, ne rentre pas dans la fille de ce garçon. Mais j'étais dans la distraction. Je suis quand même allée. Relation très compliquée. On se sépare. On revient ensemble. En plus de ça, on a des rapports. On n'est pas marié. On ne vit pas selon la volonté de Dieu. Je comprends, en fait, au fur et à mesure que je suis avec un homme qui est adepte de l'infidélité. La jeunesse, déjà. Entre temps, je tombe enceinte. J'avorte parce que je me rends compte qu'il était trop tôt et qu'on était immatures pour avoir un enfant. Parce que j'avais mon fils là qui n'avait que quelques mois, en fait. Malgré ça, on se remet ensemble. Mais en secret, il a tendance à revenir vers la mère de son enfant. Mais en fait, ça, ce n'est pas le plus important. Je vais en venir à l'essentiel. À un moment donné, on a même décidé d'habiter ensemble. Mais ça n'a pas marché. Dieu me montrait qu'il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Mais je persistais. Jusqu'à ça à péter, je lui ai demandé de partir. Il est parti direct chez la mère de son enfant. J'ai fait presque un an sans lui. Le mec est revenu. À une époque là où j'étais un peu distraite et tout et tout. Je continuais toujours de boire. Bam, je suis tombée enceinte. Durant la grossesse, au début, il n'était pas trop là. Vers la fin, du genre, tac, on est revenu. On a essayé. Mais ce n'était pas trop ça. À l'accouchement, il était là. Il a même coupé le cordon. Avant que l'enfant naisse, on avait déjà décidé du prénom. Chanel, en fait, c'est le mélange du prénom de sa mère et de son prénom à lui, au gars. Ça fait Chanel. Le deuxième prénom de ma fille, c'est Elonga. Ce qui veut dire victoire. Donc, on était d'accord sur le nom qu'allait porter ma fille. Mais tout s'est compliqué. Le jour où on a dû faire le certificat de naissance. Arrivé dans le bureau, le père de ma fille, il s'est manifesté. Et quand on a commencé à donner les prénoms, il a refusé le nom Elonga. L'esprit de discernement que Dieu m'a donné, je l'ai regardé. Je lui ai dit aux Andok. On ne va pas parler de ça ici parce qu'on en a déjà parlé. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? C'est aussi mon enfant. J'ai le droit aussi de décider du prénom. Non, je ne veux pas Elonga. Si c'est comme ça, je ne déclare pas mon enfant. Non, je ne veux pas Elonga. Au fond de moi, ça a bouillonné. J'ai pété un peu. Donc, à Télé, Mélakiango, quoi. Je commence à m'énerver. Et lui qui disait, ouais, si c'est comme ça, je m'en vais. J'ai dit, si c'est comme ça, pars pour toujours. Pars pour toujours. J'ai dit à ma fille, prends les affaires de la voiture. On s'en va. Le mec du bruit m'a dit, écoutez, calmez-vous. On va prendre un autre rendez-vous. Vous reviendrez plus tard. Les amis du père avaient essayé de calmer les choses et tout, mais rien à faire. En fait, lui, il ne voulait pas le prénom Elonga. Mais il y avait quelque chose qui m'avait dit. Il faut Télé, Mélakiango. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Le père de ma fille, du genre, il appelait ma soeur, menace quoi. Si ta soeur, elle appelle ma fille Elonga, je ne veux pas m'occuper de ma fille, même si on m'appelle irresponsable. Elle ne peut pas faire des choses comme ça. C'est moi le père, je dois choisir. Je ne sais pas dans quel monde il a eu ces règles-là. Mais quand ma soeur m'a dit ça, j'ai dit à ma soeur, il faut qu'on nous avait donné pour refaire un autre certificat du bébé. Le gars n'avait pas la paix. Il avait dit à ma soeur qu'à cause du prénom là, il était en colère. Il n'arrivait pas à dormir. Il se levait le matin en colère. Il dormait en colère. Quand elle m'a dit ça, j'ai senti qu'il était tourmenté. Juste à cause d'un prénom qui signifie victoire. Non pas poubelle ou n'importe quoi. Continuer mes prières. Entre temps, je lui avais laissé un message. Je lui ai dit, ne laisse pas le diable te séparer de ton enfant juste à cause d'un prénom. Il a regardé le message, il l'a ignoré. Facebook déjà. Le jour J est arrivé. Je savais que Dieu avait entendu mes prières puisque j'avais eu ce verset qui disait, j'ai entendu tes prières, j'ai entendu tes supplications. Je savais que j'allais rencontrer le père de ma fille. Je suis arrivé au bureau. Je n'ai vu personne. J'avais de l'espoir de le voir arriver même à la dernière minute. Mais il n'est pas venu. Comme un vent. Donc un vide dans la pièce. Il manque quelqu'un. J'ai rempli le dossier. On m'a donné le certificat de naissance. J'ai regardé la partie du père. C'est vide. J'ai eu comme un pincement au cœur. J'ai eu comme de la trahison. Je me suis sentie abandonnée. J'ai eu tellement mal. J'avais de la rage. J'avais de la colère même envers Dieu. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je regardais cet espace-là vide. J'ai dit, il n'y a pas de père. Et Dieu m'a dit, je suis là. Malgré ça, je souffrais. J'étais en colère. J'avais envie de me venger. Mais j'avais oublié qu'à la base, Dieu m'avait dit, ne rentre pas dans la vie de ce garçon. Je n'avais pas fait sa volonté. Quand tu connais Dieu et que tu ne fais pas sa volonté, il va frapper. Ça va faire très mal. Mais c'est pour ton bien. C'est mal pour un bien. Mais je ne comprenais pas pourquoi je souffrais comme ça. J'avais tellement mal. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il rejette sa fille ? Pourquoi il a rejeté sa fille ? Ce n'est pas normal. Je disais, mon Dieu, je souffre trop. Je ne vais pas y arriver. Je vais finir par faire du mal à quelqu'un. C'est trop lourd. Je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi je souffre ? Je me disais, ce n'est pas mon père. Pourquoi je souffre comme ça ? Ma fille, ce n'est qu'un bébé. Donc, j'avais un peu mal pour elle. Mais Dieu m'a fait comprendre que j'avais mal. Parce que je n'ai pas grandi avec mon père. Donc, en fait, tout était relié. Je mélangeais tout. Mais j'ai dit, mon Dieu, je suis trop faible. En tant qu'être humain, je peux me faire du mal et faire du mal. Prends cette douleur-là. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas fait sa volonté. J'ai demandé à Dieu de me donner la force de pardonner au père de ma fille. J'ai tellement prié. Je l'ai tellement souhaité que ça s'est passé. J'ai le cœur libre. J'ai fini par témoigner. Je me suis détaché. Je me suis délivré de tellement de choses. Dieu seul sait. Aujourd'hui, je prie sa mort pour qu'il ait la paix. Parce que tu ne peux pas être tranquille en ayant pris ce genre de décision-là. Avant, j'appelais ça Kindoki. Mais c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu appelles ça Kindoki. Mais en fin de compte, Dieu est prêt à tout pour t'épargner d'une vie qu'il n'avait pas prévue. Parce que Dieu t'aime. Même si tu dois souffrir, pour ton bien, il le fera. Ce que j'ai traversé, ça a été dur à un moment donné, mais c'est pour la bonne cause. Parce que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. Quand il te fait traverser un obstacle, c'est parce qu'il sait que tu auras la force de le surmonter. Même dans la punition, même dans la douleur, pendant le châtiment, Dieu va te tenir la main. Ça va aller. Ça va aller. C'était une expérience qui devait normalement me donner la haine contre les hommes. Mais elle m'a servi de leçon. Je ne veux plus souffrir, j'attends la volonté de Dieu. C'est tout. Pas de rancune, pas de haine, pas envie de me venger, je suis libre. Le diable n'a pas réussi. Si derrière le châtiment, il voulait en fait m'endurcir, Dieu m'a donné la paix à travers le pardon. J'ai la joie, je peux sourire. Je sais que quand je fais des prières, elles sont exaucées, parce qu'au fond de moi, je n'ai pas d'amertume. Je suis calme. Je suis calme. Et c'est ce que veut Dieu. C'est ce qu'il nous demande, de rester calme, malgré tout. L'obéissance, c'est important, c'est une bénédiction. Quand Dieu dit, enfant, obéissez à vos parents, c'est parce que ça prolonge la vie. Et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est le Père. Il faut lui obéir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501